Les révélations qu'a fait Blue m'avaient complètement désorientée. L'ironie de tout ça, c'est qu'elle pense que ce qui lui est arrivé était la seule façon de s'échapper d'un destin aussi tragique. Mais à l'époque, si elle avait pu en parler à quelqu'un, une solution moins radicale aurait pu être trouvée. Quoi qu'il en soit, il est un peu tard désormais pour penser à ça. Je repensais aussi aux paroles de Sassy. Cacher Blue à nos parents était de plus en plus complexe. D'autant plus que je quitte bientôt la maison familiale, alors est-ce qu'ils ne pourraient pas prendre leur mal en patience et garder Blue encore un peu ? En effet, j'ai l'intention de m'inscrire à la fac de Brightchester. Mes notes ont un peu chuté depuis que Blue est à la maison, mais j'ai encore mes chances. Jusqu'à il y a deux jours, mes parents n'étaient pas au courant du décès de Blue. Comme je vous l'ai déjà expliqué, avant on n'était pas spécialement proche, alors l'idée de leur en parler ne m'était pas venue à l'esprit. Mais maintenant que les médias s'arrachent ces histoires de disparition, ils ont fini par me relancer en disant un truc du genre « Eh mais cette fille, elle n'était pas dans ton lycée ? » Alors leur avouer que je cache une fille zombie dans ma chambre n'allait pas être mince à faire. Mais je n'ai plus le choix, et puis j'ai besoin d'une personne expérimentée en jardinage pour faire pousser les mandragores. J'ai donc attendu qu'ils rentrent du travail. Je les ai accueillis, l'air défasés, en leur expliquant que j'avais quelque chose à leur dire. Ils sont montés sur leurs grands chevaux en pensant que j'étais tombée enceinte ou que je me droguais. Un classique. Par la même occasion, ma mère a fait une gaffe et a dévoilé sa grossesse surprise au grand jour. Je les félicités, et puis je les ai rassurés en leur disant qu'il ne s'agissait pas de ça, mais de quelque chose de plus... spécial. « Blue n'a nulle part où aller, est-ce qu'on peut l'héberger un temps ? » j'ai demandé. C'est là qu'ils m'ont dit que la disparition de son corps avait été annoncée au journal télévisé. J'ai lâché un long soupir, avant de saisir la main de ma mère et de l'inciter à s'asseoir, mon père nous suivait. Et j'ai tout déballé. Une fois fait, Blue est descendu, et en voyant son apparence, ils n'ont pu que me croire. J'ai raconté son meurtre, ce que son père lui avait fait subir, et le fait qu'elle ne pouvait pas se montrer dehors. Et pour finir, j'ai parlé des mandragores. Je savais que mes parents avaient grand cœur, mais je ne pensais pas qu'ils s'approcheraient de Blue pour l'enlacer. Ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour qu'on la garde chez nous jusqu'à ce que je m'installe à Brichester. Ensuite, on a parlé du bébé. Sassy est rentré à ce moment-là, et a sauté de joie d'avoir à son tour un petit frère ou une petite sœur. Hello, c'est Judy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec mon chat, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play Zombie Girl. Vous aurez pu le constater dans le machinima d'outro de l'épisode précédent. On a découvert un petit peu plus le passé de Blue, qui n'était pas forcément très très joyeux. Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails, mais je pense que vous avez tous compris ce qui se passait avec son père. Et donc, c'est complètement compréhensible qu'elle ne veuille pas aller le retrouver. Ça n'a rien à voir avec son apparence. Surtout qu'elle l'a vue à la télé faire la comédie. Et vraiment, je pense que ça l'a agacée au plus haut point. Donc, au moins maintenant, les filles, donc Jade et Sassy, sont au courant de pourquoi elle ne veut pas retrouver son père. Et là, dans le machinima d'intro de cet épisode, finalement, les filles se sont concertées. Elles se sont dit, c'est bon, on va devoir tout dire aux parents. Du coup, elle s'est dit, bon, on peut l'annoncer aux parents. Ils ont vraiment bon cœur. Et puis, de toute façon, ils seront obligés de me croire quand ils verront Blue. C'est ce que Jade s'est dit. Donc, voilà, ça s'est assez bien passé. La dernière fois dans l'épisode précédent, rappelez-vous, on a dû faire crac-crac à Marie, à plein d'endroits différents, parce qu'elle était dans la crise de la quarantaine. Et malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. Du coup, j'ai dû un petit peu l'introduire dans le machinima d'intro. Ça, ce n'était pas prévu. Donc, au final, je trouve que je l'ai assez bien intégré à l'histoire. Et voilà, donc là, maintenant, tout le monde est au courant que Blue est à la maison. Donc, elle va pouvoir un petit peu se déambuler, un petit peu comme elle veut dans les pièces. Et ce sera beaucoup plus intéressant. Écoutez, je vous propose qu'on se retrouve en jeu de suite. Oui, ma chérie ! Je vous remets juste la cam pour ça. Elle fait des câlins au bureau. Ma puce ! Que c'est joli, ça ! Regardez-la ! Je t'aime. Maman, elle vient après, mon bébé. Voilà. On retrouve donc notre petite famille avec Marie, rappelez-vous, qui avait donc, du coup, comme je vous l'ai dit, fait sa crise de la quarantaine. Donc, maintenant, elle est devenue blonde. Voilà, elle avait envie de faire sa couleur. Et donc, elle n'était pas forcément très joie, ça, l'idée d'être enceinte. Mais elle n'était pas forcément complètement contre non plus, rappelez-vous, contrairement à lui, qui était super content. Donc, du coup, là, elle a un moudlette. La moitié de Marie est absolument ravie pour la grossesse de Marie. Plus que Marie elle-même, Marie est rassurée de se sentir soutenue. Donc, en soi, ça va. Ça pourrait être pire. Bon, on va faire descendre tout le monde, parce qu'il faut qu'on aille manger. Même Blue, même si elle ne viendra pas manger, parce que ça ne sert à rien. On lui a expliqué un petit peu tout ce qui se passait, tout ça, les mandragores. Donc, du coup, elle sait qu'elle ne peut pas se nourrir de la nourriture humaine, on va dire. Par contre, du coup, Marie, elle va planter les mandragores. Du coup, comment on lui a expliqué à quoi ça servait et tout ça, et qu'elle est très gentille et surtout très douée en cuisine, en jardinage. Eh bien, elle va planter des mandragores. Alors, ça, c'est gâté. Ça, il y a juste une portion. Donc, en fait, on va venir refaire à manger. Donc, servir le dîner sandwich au fromage fondu, on va faire. Et là, du coup, voilà les filles. Elles sont quand même très 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 contentes, les deux sœurs, de pouvoir montrer Blue à tout le monde. Elles sont super contentes. Et du coup, il faudrait qu'elles augmentent un petit peu leur divertissement. Enfin, ça, si, ça va. Elle n'a pas trop besoin. Et Blue, du coup, on va la faire s'asseoir à ce niveau-là. Pourquoi pas allumer le poil ? Parce que c'est vrai qu'il commence à faire un peu frais. Bon, elle, elle ne le ressent pas, mais ça peut être intéressant de l'allumer. Je ne l'ai jamais vu allumer ce truc-là. Donc, franchement, why not ? Toi, tu vas venir te réchauffer devant et toi, tu vas venir t'asseoir. Ah oui, au fait, j'ai complètement redécoré le salon et toute la maison avec le nouveau petit kit. Vous voyez que j'ai changé le canapé, le tapis, les murs aussi. Donc, voilà, j'ai fait plein de petites nouveautés. Il y a une tasse ici, ce serait bien que ça s'y vienne la nettoyer. Au lieu de faire je ne sais pas quoi dans le jardin, là. Regardez, c'est trop mignon. Je suis contente de l'avoir là, ça fait plaisir. Du coup, j'ai aussi relooké les filles avec le nouveau kit Grunge, là. Comme j'ai fait avec, j'allais dire, avec Vampire d'Exception. Pas du tout. Comme j'ai fait avec l'Occulte Famille Dynamique. Elle est où, Marie ? Ah mais Marie, tu t'es déjà servi, genre. Genre, tu nous as pas attendus. Bon, c'est pas grave, on va pas manger complètement en famille. Deuxième trimestre dans 22h. Ok. Mais tout le monde vient manger n'importe où, c'est bizarre. Pourquoi vous faites ça ? Mais non, Blue, viens pas manger, toi. Je fais que des bêtises. Ce serait bien qu'elle rende un petit peu service pour montrer qu'elle est très redevable, on va dire. On va nettoyer le filtre. On va sécher le linge dans un premier temps. Ah, le moudelette tendu va bientôt s'en aller, c'est tant mieux. Mais écoutez, ce soir, c'est dîner dans le salon. Pourquoi pas, c'est original. Ah non, elle se fait piquer par les abeilles. Franchement, cette ruche, je vais m'en débarrasser parce que c'est trop triste. Personne s'en occupe. Et ça aussi, parce que c'est bon, c'était juste pour la crise de la quarantaine de madame. Du coup, tout le monde met ses assiettes n'importe où. C'est terrible, regardez-moi ça. Sassy, elle manque de social. Et Blue, qu'est-ce qu'elle fait ? Absolument rien. C'est bon, t'as nettoyé le filtre ? Ah oui. Bah, tu vas venir discuter un petit peu avec Sassy. Alors comme ça, tu remontes son social. Et ensuite, tu viendras manger des mandragors. Discuter des coins de pêche locaux. D'ailleurs, la dernière fois, je vous avais expliqué que ce serait sympa de changer la carrière du coup de Marie par rapport à sa crise de la quarantaine. Mais finalement, vu qu'il y a un bébé en route, je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée. Donc peut-être qu'on va s'en passer. Toi, du coup, t'es plutôt bien. Ce serait bien, peut-être que t'ailles remplir des rapports. Ça fait un moment que tu l'as pas fait. C'est quand même important. Et toi aussi, tu manques de social. Bah, venez discuter ensemble, toutes les trois, alors. Et tu vas aussi discuter avec ta sœur. Super loisir. C'est pour être-il que Sassy aime discuter de loisirs ? Bah écoutez, oui. Être obsédée par son jeu vidéo préféré. Voilà, on les fait discuter ensemble, toutes les trois. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis ça pour faire les trucs de Pompom Sims. Faudrait qu'elles le fassent d'ailleurs. Du coup, ouais, les mandragores, faut que je trouve un endroit pour les planter. Mais je vous avoue que je ne sais pas. Peut-être à ce niveau-là, on peut sacrifier un coin de décoration. On va dire qu'on peut faire ce sacrifice-là. Comme ça, on met des jarres. Parce qu'il faut vraiment que ce soit planté, enfin cultivé en tout cas à l'intérieur. Ah ouais, elles sont aussi grandes que ça les jarres ? J'avais pas fait gaffe. Là-haut, c'est même pas la peine. Il n'y a vraiment qu'en bas qu'on peut faire ça. Ensuite, elle va venir planter les mandragores. Attendez, on va pas faire comme ça. On va plutôt faire comme ça. Et les autres, on va surtout pas les vendre. On va les redonner à Blue. Blue, d'ailleurs, elle va venir manger un petit peu les mandragores. Ça, si elle est un peu fatiguée, mais ça va, genre. Et toi, du coup, tu vas aller faire un pissou. Il y a un vampire à notre porte. Non, t'es pas dans le bon let's play là, par contre. Vraiment, va-t'en prendre une douche. Et ensuite, elle va aller dormir parce qu'elle est KO. Regardez comme elle est trop pipou. Bon, elle est dans le mauvais sens, par contre. C'est dommage. Pourtant, j'ai mis le tapis dans le bon sens, justement, la dernière fois. Est-ce que ça fait la fitness, du coup ? Ouais, c'était vraiment deux en un, quoi. C'est trop cool. J'avais jamais fait cette interaction depuis que le pack est sorti. Alors, est-ce que tu... Oui, c'est bon. T'es en train de tout planter. C'est parfait. Et ensuite, tu vas venir tout arroser. Après, c'est la saison automne. Donc, j'aurais pu les mettre dehors. Mais l'automne, ça se termine bientôt, je crois. Ouais, dans quatre jours. Donc, bon. J'aimerais bien qu'elle atteigne au moins 100% à ce niveau-là. Et Marie, elle va aller faire dodo, elle aussi. Ce sera marqué 100%. Ah, voilà. Terminé. Super. Ok, donc, tu vas aller te laver, toi aussi. Et faire dodo. En pleine crise de la quarantaine, Marie a décidé que la photographie était son truc. Et qu'elle voulait en faire plus souvent. Consultez les choses qu'aime Marie dans le panneau Simologie. Alors, je peux t'acheter, effectivement, un appareil photo. Ça peut se faire. Alors, on va regarder. Par contre, je ne sais pas pourquoi tu t'es réveillée en pleine nuit pour ça. Mais bon. On va lui prendre le mieux qu'on puisse avoir. Celui-là, il est bloqué. Donc, écoutez, on va lui prendre celui-ci. On va le mettre dans son inventaire. Et elle fera de la photographie si elle veut. Elle va se faire pipi dessus, la madame, la pauvre, là. C'est l'anniversaire de Jade. Je n'avais pas prévu qu'elle grandisse aujourd'hui. J'avais prévu qu'en fait, dans le prochain épisode, on ait fait un petit bond dans le temps. Et qu'elle aille à l'université. Mais ça concorde super bien. Du coup, je n'avais pas prévu qu'elle grandisse aujourd'hui. Donc, écoutez, on va faire ça. Ok. Alors, c'est le matin. Blue, elle va continuer à dormir. De toute façon, elle n'a pas de contraintes. Et du coup, en termes de petit déjeuner, je ne sais plus s'il reste beaucoup. Il reste 4 portions de pancakes. Je ne sais pas s'ils travaillent, les parents, aujourd'hui. Alors, elle, elle ne travaille pas. C'est trop bien. On va pouvoir rester avec elle et Blue. Ça va être trop cool. On va peut-être les faire... Non, j'allais dire les faire sortir. Mais non, Blue, elle ne peut pas sortir. Hélas. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça pousse bien pour l'instant, ici. Petit déjeuner en famille. Elle n'est pas bien. Elle a des nausées. Regardez, la pauvre nausée matinale. Et elle a envie de manger des carottes ou de la laitue. Ok. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des trucs qui poussent là-dedans ? Il y a des oignons, ouais. Tu vas venir tout vendre tes oignons, déjà. Il y a une assiette moisie, ici. Je pense que je vais vraiment supprimer ce robinet. Parce que j'en ai trop marre qu'ils aillent à ce robinet-là, en fait. Vraiment, c'est pénible. Regardez comment elle marche. Ok, les enfants, ils vont aller à l'école tout seuls. Pourquoi il y a du linge par terre, là ? Non, mais au secours. Ok, Blue, elle va se lever. Et elle va venir un petit peu rendre service. Donc, prendre, emmener le linge. Fouiller la lessive. Mettre dans le lave-linge. Mettre dans le lave-linge. Et du coup, je suppose que le panier est plein, hein, ouais. Et toi, du coup, ce serait bien que tu fasses des photos. Vu que tu as une soudaine passion de la photo. Donc, on va lui faire prendre une photo random pour l'instant. Une photo de la piscine. Ah, avec le lever de soleil, là. On va en prendre plusieurs au cas où elle est ratée. Ok, sa photo normale, on va la mettre ici. Après, j'aimerais bien qu'elle prenne une photo de Blue. Ce serait rigolo. On va attendre un petit peu qu'elle finisse ce qu'elle a à faire. Quand elle aura fini, elle mangera une mandragore. Les filles, elles s'en vont. Conrad aussi. Ah, mais là aussi, il y en a. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce linge partout, là ? Le professeur a dû interrompre une bagarre entre Jade et un autre élève. Encore ! Mais c'est incroyable ! Alors, je vais lui mettre une tenue. Regardez, elle a cette tenue qui est trop trop belle. J'adore. Il y a quelqu'un qui appelle Marie, encore. Les amis avant les études. Aujourd'hui, Sassy a essayé de sécher un cours pour aller réconforter un de ses amis qui pleurait. Inacceptable, l'éducation est essentielle. Inacceptable pas à ce point-là, mais bon. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas le choix, en fait. Ils nous disent ce qu'il se passe. Ils nous mettent une fenêtre, un pop-up pour nous faire choisir, mais en fait, on ne peut pas choisir. Alors, on va prendre une photo de Blue, parce que j'ai envie. Oh, elle est trop mignonne. Est-ce que je peux lui changer ça ? Ça, ça ne marche toujours pas. Par contre, je peux changer la pose. Je pense que celle-ci peut être pas mal. On va faire un petit portrait comme ça. C'est trop pipou. On va en prendre plusieurs encore une fois. On va faire une photo avec. Faire une photo avec Blue. Adorable. Qualité normale. Ah, mais elle est énorme, cette photo. Et là, on va prendre une qui est en bonne qualité. On va les replacer, parce que là, elles sont très mal placées. Ajouter un cadre. Bah, du coup, on va peut-être venir faire un mur de photo à ce niveau-là. Ça peut être grave sympa. Comme ça, je trouve ça trop mignon. On en fera d'autres, du coup, puisqu'elle s'est découvert une nouvelle passion pour la photographie. Donc, écoutez, ça peut être plutôt sympa. Alors, on va lui faire manger encore une mandragore. Ensuite, elle va aller faire un pissou. Et vu qu'elle ne ressemble pas les températures, elle peut aller nager. Voilà, nager tranquillement, en étant d'humeur joueuse. C'est super sympa de pouvoir faire ça. Et toi, du coup, là, t'as rien à faire. Bah, viens te poser ici, là. Ça peut être rigolo, se détendre. Se faire bronzer, même. Encore mieux. Pas du tout la saison, mais écoutez, pourquoi pas. Vêtements sales. Les vêtements de Blue sont très sales. Arrêtez de traîner et faites une lessive. Je viens d'en faire une de lessive, vous êtes sérieux ? Ok, on va aller vider le lave-linge. Hop, vider la lessive. Mettre au sèche-linge. C'est vrai que j'ai une corde à linge aussi. Mais bon, faire des longueurs. C'est vrai que la fitness, c'est important pour elle aussi. Ah, par contre, c'est aussi l'anniversaire de Blue. Sauf que Blue n'est pas censée pouvoir grandir, en théorie. Donc ça, par contre, on ne va pas le faire. Donc, elle va grandir. Je ne vais rien pouvoir y faire, mais je la remettrai adolescente. À la rigueur, on fera ça. Parce qu'elle, elle ne peut plus grandir. C'est logique. Mais par contre, ouais, l'anniversaire de la petite, ça peut être intéressant. Peut-être qu'on fera ça ce soir. Enfin, quand elle va rentrer, quoi. Ce serait bien. Déjà, on doit nettoyer ça. Mais ce serait bien qu'on... Qu'est-ce qu'il y a déjà dans le mini-frigo ? Restant trois. Et là, il y en a un. Là, il y a un truc aussi. Mais sérieux, mais j'ai changé juste une fois de vêtements. Mais c'est pénible. Pourquoi c'est tout mouillé ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe avec les vêtements. Bah, écoutez, on va mettre ça à la corde à linge. Je n'ai pas le choix. Je crois que le sèche-linge, il est... Ah non, c'est bon. Mais non, mais je n'ai même pas lancé le truc, en fait. Oh mon Dieu, mais quelle angoisse. Je vais être obligée de mettre ça dehors. Et là, il faut que je lance le séchage. Pourquoi il n'y a rien dedans ? Je ne comprends rien ce qui se passe, les amis. Vraiment, je ne comprends pas. On ne prend pas le bail avec le linge. Ah, on n'a plus... Bientôt plus d'eau, il faut qu'on paie les factures. Bah, on va emmener Blue le faire. L'entraînement de pom-pom-signe de Sassy commence dans une heure environ. Ok, pas de soucis. Là, par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, ça y est, le linge est apparu. Sassy doit-elle inviter son camarade Tan ? Bah, écoute, si tu veux. Il y avait marqué un truc. Résolution de la crise. La crise de la quarantaine de Marie est passée. Marie est désormais dans une phase de résolution pendant laquelle elle réfléchit à qui elle est et où elle en est dans sa vie. Ok. Bon, fais voir ce gars-là. Je rêve où il a le CC loup-garou ? Oh non ! Oh non, c'est pas possible ! Oh non, non, je peux pas. Tant pis, il s'en va. Toi, tu vas venir jouer à la console ou plutôt au PC. Maintenant, tu dois partir dans 20 minutes. Donc, joue à la tablette. Écoute, c'est pas grave. Et toi, t'as besoin de jouer aussi. Et du coup, ce soir, c'est l'anniversaire de Jade. Bah, écoutez, on va déjà faire le gâteau. Comme ça, ce sera prêt. Si on a le temps de lui faire souffler les bougies. Faire un gâteau au chocolat. Et toi, pendant ce temps, tu vas nous faire une petite toile. Ah, il faut déjà qu'elle parte. Au secours ! Elle est pas très douée en cuisine, Marie. Sassy part à son entraînement de pom-pom sim niveau 2 en cuisine. Ok. Mais du coup, j'ai pas besoin de lui faire faire ses devoirs vu qu'elle va grandir, en fait. On va quand même attendre que Sassy rentre. Elle va venir prendre un truc à grignoter, je pense. Ah oui, ça t'a pas du tout nourri. Bon, en même temps, c'est du jus d'orange, tu vas me dire. Mais quand même, je m'attendais à mieux. Je sais pas à quelle heure elle rentre, Sassy. Jusqu'à 17h30. Ah ouais, elle rentre après Conrad, en fait. Une rivalité commence au travail. J'avais jamais vu ce truc. Conrad ne peut pas supporter Sobian, que cette dernière le sache ou pas. C'est le début d'une rivalité sur le lieu de travail. Conrad ne pourra pas obtenir de promotion. Tant que ce problème ne sera pas réglé, pardon. Il peut essayer de lier une amitié avec Sobian, ou de saboter son travail pour remédier au problème. Il peut également la voir après le travail, et opter pour une approche amicale, ou des solutions plus créatives. Mais je connais pas ça. Si je l'invite, là, ça fait quoi ? Bon, j'ai la flemme, mais... Venez, on le fait quand même. J'ai envie de voir ce que ça fait, genre, il y a des nouvelles interactions. Sobian ne préférerait ne pas venir. Ah ouais, d'accord, béva cagé. Hop, utilisé. Un entraîneur invité est venu aujourd'hui à l'entraînement pour préparer l'équipe à la compétition à venir. Cela pourrait être une bonne opportunité de lui faire une farce. Euh, non. Après avoir élaboré un plan malicieux, Sassy a réalisé que ce ne serait pas gentil de faire une farce à l'entraîneur invité. Mieux encore, elle n'a pas voulu attirer d'ennui au reste de l'équipe. Il y a Chloé qui m'appelle. J'ai fait ce rêve bizarre. Il y avait un genre de monstre dans notre quartier et on devait tous rester chez nous. Ça ressemble un peu à Blue quand même. Le monstre ne partait pas. On était bloqués dans nos maisons pendant des jours. Ensuite, tu sortais et le monstre te mangeait. Euh, pourquoi es-tu sorti alors que tout le monde savait qu'il y avait un monstre ? Bah, je ne sais pas, moi. Expliquez pourquoi. Waouh, j'avais jamais pensé à ça. Les rêves sont tellement étranges. On va attendre que le divertissement de tout le monde remonte. Ensuite, on fait souffler le gâteau, les bougies, pardon, à Jade. Et on les fera manger, je pense, juste après. Même sûr. Alors, on va commencer déjà à le sortir. Ajouter des bougies d'anniversaire. Et Blue, comme je vous ai dit, quand elle va grandir, je la remettrai adolescente, quoi. Souffler les bougies. Ok, let's go. Après, on lui fera un petit real looking. Histoire de marquer le coup. Alors, donc, maladroite. On va lui mettre des traits de caractère aléatoire, j'ai envie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Frigan et enfant de l'océan. Par contre, enfant de l'océan, c'est pas ouf. Bien élevé et paranoïaque. Pourquoi pas. Et en termes de trucs, je ne sais plus quelles aspirations viennent avec le pack à la fac. Ah, études universitaires. Voilà, on va lui prendre ça. Félicitations à la bachelière. Jade a terminé le lycée avec succès. Elle peut partir explorer le monde avec la tête haute et les portes grandes ouvertes. Son avenir l'attend. Et bah, c'est cool. Diplôme obtenu. Le diplôme officiel du baccalauréat de Jade arrivera par courrier. Lorsque vous l'aurez récupéré, il sera encadré et ajouté à la vendaire du foyer. Prêt à être exposé. Ok, on va faire un petit real looking du coup de Jade parce que j'ai envie. Voilà du coup, Jade dans sa nouvelle tenue quotidienne. Ça lui va beaucoup trop bien. J'ai changé les baskets, j'ai mis des bottes à la place et je lui ai mis ce nouveau t-shirt qui vient avec le kit grunge. Et là, je lui ai mis un petit pantalon qui vient de à la fac. Ensuite, je lui ai changé aussi sa tenue de sommeil. Donc ça, c'est un CC mais j'aime trop. Ensuite, j'ai changé sa tenue d'été. Donc ça, ça vient aussi avec le pack grunge. Et enfin, sa tenue d'hiver que je trouve trop trop classe. Je vous propose du coup qu'on s'arrête ici pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, un commentaire. La prochaine fois, on se retrouvera du coup à Brightchester avec Jade et son amie Blue qui va vraiment la suivre partout où elle va aller, je pense. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, un commentaire. Moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye ! Je n'arrive pas à croire qu'on va partir pour Brightchester avec Jade. Mais en même temps, même si ses parents m'ont plus ou moins acceptée, je suis soulagée de ne pas être un poids pour eux. La fac où s'est inscrite Jade me faisait de l'œil à l'époque. Je me disais qu'après la terminale, je la rejoindrai aussi. Malheureusement, c'est devenu impossible pour moi. J'aurais aussi aimé pouvoir gagner un peu d'argent pour soutenir Jade financièrement, étant donné qu'elle s'installe seule pour la première fois. Mais je ne pourrais pas sortir de la maison. Ou très peu. C'est là que Jade m'a proposé d'ouvrir ma propre entreprise d'art, étant donné la passion pour la peinture que j'avais développée chez elle. Elle m'a dit qu'elle m'aiderait à me payer une tablette graphique et à trouver mes premiers contrats. J'étais tellement contente, j'allais pouvoir l'aider tout en pratiquant une activité que j'aime à l'abri des regards. C'est pas quelque chose que j'imaginais pour moi avant, mais finalement ça me convient assez. Sous-titrage Société Radio-Canada